Bonjour à tous et à toutes, je profite du fait d'avoir le plan installé puisque je viens de filmer une vidéo pour vous introduire un nouveau vlog. Il s'agit du coup ici d'un vlog spécial automne pour préparer Halloween et également pour diminuer un petit peu ma pile à lire puisque je voudrais dans l'idée arriver à lire 7 livres en 7 jours, on va voir si c'est possible ou pas en ce moment, ce qui me permettrait notamment de ne pas avoir fait augmenter ma pile à lire sur ce mois d'octobre puisque j'ai quand même fait pas mal d'achats comme vous l'avez vu dans mon dernier book haul. Du côté des lectures, actuellement j'ai 3 lectures en cours donc je pense qu'aujourd'hui je vais surtout essayer de les terminer. Tout d'abord je lis Le vent dans les saules par Kenneth Graham, c'est un titre classique dans lequel on a différents animaux qui échangent entre eux, qui discutent, qui vivent leurs petites aventures, etc. J'en suis à la page 125 sur 215, je pense pas que c'est une lecture qui va plus que ça me marquer mais en tout cas j'apprécie bien ce que je découvre. C'est un titre qui est assez ancien et qui a été l'inspiration ensuite de pas mal d'autres récits dans lesquels on a différents animaux de la forêt qui peuvent parler ensemble. Ensuite je lis également un autre titre de ma pile à lire d'automne puisqu'il s'agit de Cemetery Boys par Aiden Thomas. Pour le coup je saurais pas vous dire exactement à combien de pages j'en suis puisque je l'écoute en version audio sur la plateforme Nextory. C'est un titre que j'aime vraiment bien qui se passe aux Etats-Unis avec une communauté d'origine hispanophone et ça se passe vraiment autour d'Halloween, autour du jour de la fête des morts, etc. Donc c'est vraiment parfait pour la saison. Je crois que j'en suis à peu près à 75% donc j'ai vraiment bien avancé dedans. Il doit me rester à peu près 3h d'écoute en sachant que je l'écoute en x1.25 donc plutôt 2h30. Et pour terminer ma dernière lecture en cours, il s'agit d'un manga assez classique, un manga assez ancien dans sa version intégrale. Je le lis en format numérique donc je vous mettrai la couverture. C'est l'histoire d'un groupe d'oiseaux qui décident de se révolter et de reprendre le contrôle de la planète puisqu'ils trouvent que les humains font de la merde. C'est pas forcément un style graphique qui me parle tant que ça. C'est quand même assez particulier et c'est plutôt par petits chapitres qui se passent pas forcément à la même époque. Je dois en être à peu près entre un tiers et la moitié je pense. Donc je pense que je vais essayer de terminer ça assez rapidement puisque je dois rendre une chronique dessus. Pour ma part je vais aller déjeuner, je me suis prévu une petite recette parfaitement d'automne. Et puis ensuite je me remettrai à la lecture. Comme je vous disais c'est une recette bien automnale puisqu'en fait il s'agit d'un butternut. J'en ai prélevé une petite partie pour tester une autre recette. Dans lequel j'ai mis du fromage de chèvre, du miel et un petit peu de chair de butternut. Dans la recette il y avait également des lardons mais j'en avais pas à mettre dedans. Il s'est passé au four pendant à peu près 45 minutes pour que ce soit bien ramolli. Et du coup ça a l'air vraiment très bon. Et puis je vais regarder en même temps la dernière vidéo de Malorie. Donc It's Maddie maintenant sur sa nouvelle chaîne qui fait des vidéos à thème. Et donc là c'est la vidéo à thème Halloween dans laquelle elle relie les chairs de poules. Bon il est 18h et j'ai absolument rien fait depuis tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à me remettre à lire le manga ni mon livre ni quoi que ce soit. Et je viens de comprendre pourquoi. Voilà, ce vlog se transforme en un vlog de la maladie. Écoutez. Salut, je reviens pour vous faire un petit point suite au début de vlog que j'ai tourné hier. Entre temps comme vous avez vu, j'ai été de plus en plus malade. Et du coup j'ai fait un autotest hier soir qui s'est avéré être positif. Donc ce vlog de lecture d'Halloween se transforme en vlog de lecture de Goïd. Du coup une bonne partie d'après-midi j'avais vraiment la thèse dans les choux. Mais finalement j'ai quand même réussi à lire ensuite. Pour ce qui est de ma lecture de Demain des oiseaux, j'ai décidé de l'abandonner. Parce que je n'arrivais pas à m'intéresser vraiment à ce qui se passait. J'aimais bien le postulat de départ. Mais j'étais déjà pas forcément très fan du style de dessin. Et puis au fur et à mesure, l'histoire patauge un petit peu plus et m'intéressait de moins en moins. Donc voilà, du coup j'ai décidé de m'arrêter à peu près à la moitié. C'est une version intégrale qui fait à peu près 350 pages. Ensuite j'ai terminé Cemetery Boys par Aiden Thomas. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié. Qui est parfait pour la saison puisqu'il se passe autour d'Halloween et du Diades Mortes. C'est un titre dans lequel Aiden Thomas met en lumière les différentes communautés auxquelles il appartient. avec une communauté latinx vraiment très importante. Ça se passe aux Etats-Unis. Et puis également avec un personnage principal qui est trans. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vraiment dévoré. La version audio est vraiment très chouette. Alors il y a énormément de termes en espagnol. Puisque les différents personnages sont beaucoup originaires d'Amérique latine dans son ensemble. Il est également sorti en poche. Et puis donc il est disponible aussi en version audio. Et pour terminer, j'ai lu Le vent dans les saules par Canes Graham. C'est un titre qui est un petit peu un classique de la fantaisie animalière. Puisqu'il est sorti au départ en 1908. C'est un titre avec lequel j'ai passé un bon moment. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on voit le nombre de récits et d'oeuvres qui existent maintenant. Qui reprennent ce type là à travers différents médias. Dans l'absence cruelle de personnages féminins. Les très très rares personnages féminins sont très secondaires et pas forcément très flatteurs. Donc voilà, c'est un petit peu dommage quand même là-dessus. Pour ce qui est d'aujourd'hui, du coup j'ai pas encore commencé à lire. J'ai sorti tout d'abord ici ce Cache les monstres par Amélinda Bérubé. Que je vous avais présenté dans ma pile à lire d'automne. C'est un titre aux éditions du Chat Noir. C'est un titre aux éditions du Chat Noir. Salut, je viens donc pour vous faire un petit point sur ici ce Cache les monstres. J'en suis à la page 125 à peu près, 127. En fait il y a trois parties égales comme vous pouvez voir avec les bandes noires. Et du coup voilà, je suis dans la deuxième. Donc j'arrive gentiment à la moitié du récit. Pour l'instant c'est un récit avec la disparition d'une fille âgée de 13 ans. Et du coup nous l'histoire elle est du point de vue de sa grande sœur qui elle a 16 ou 17 ans. Et sa petite sœur c'est quelqu'un d'assez particulier, qui a des passions un petit peu bizarres, qui aime bien collecter les pelotes de réjection des oiseaux pour dénicher des crânes de petits animaux. Qui s'imagine toute une histoire dans laquelle elle est une sorte de reine que sa sœur doit protéger en combattant des méchances. Pour l'instant on n'en sait pas trop plus, on sait juste qu'elle a disparu alors que sa grande sœur était censée veiller sur elle mais qu'elle s'est endormie. Pour l'instant il n'y a pas du tout d'horreur dedans alors que c'est marqué derrière dans les mots clés. Au chat noir il y a des mots clés. Donc là c'est horreur, lien fraternel et harcèlement scolaire. Le harcèlement c'est pas encore très présent mais on voit quand même que c'est un petit peu en toile de fond. Par contre c'est vrai que sur le côté horrifique pour l'instant pas du tout. Il y a juste le côté un peu mystérieux de sa disparition. Quelques petits éléments qui commencent à arriver mais c'est vraiment très léger pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je viens de finir ici ce cache les monstres du coup je vais en profiter pour vous donner mon avis. Les éléments fantastiques arrivent à peu près à la moitié du récit. Il fait à peu près 300 pages et j'ai vraiment trouvé que cette première moitié se dévorait. J'ai trouvé ça hyper prenant, j'aimais vraiment beaucoup. Ça avait un petit côté un peu thriller, disparition qui était pas particulièrement effrayant mais en tout cas qui se disait vraiment très bien et j'étais vraiment captivée dedans. À partir du moment où l'élément fantastique commence à arriver, j'ai un petit peu moins accroché. Par contre je dois dire que j'ai bien aimé la résolution finale et que j'ai bien aimé surtout les explications qui sont données à la fin. Je trouve ça assez original. Donc dans l'ensemble je dirais que ça n'a pas été une lecture mémorable, je m'attendais, je pense à quelque chose d'un petit peu plus effrayant. Et la thématique du harcèlement scolaire qui est mentionnée à l'arrière finalement c'est quelque chose qui n'est pas plus poussé que ça. Donc d'un autre côté si vous avez un peu un trigger warning par rapport à ça, si c'est un peu un élément qui peut vous perturber et que vous n'avez pas forcément envie de lire, j'ai envie de vous dire que ça ne devrait pas plus que ça vous gêner, que je suis contente de l'avoir découvert et puis j'aime vraiment bien cette couverture, je la trouve vraiment très chouette. Sur ce je vous laisse du coup pour ce soir et je vous laisse là avec monsieur Spip. Salut, je vous reprends avec ma tête de Covid, je prends quand même un peu sur moi pour filmer ce clip parce que honnêtement c'est pas la joie. Du coup hier soir j'ai terminé Ici se cache les monstres, je vous ai déjà donné mon avis hier soir à chaud du coup j'ai rien de plus à vous en dire. Ensuite hier soir comme j'aime bien lire sur ma liseuse allongée dans mon lit avant de m'endormir, j'ai démarré Le jardin des silences par Mélanie Fasie, donc je le lis sur ma liseuse mais je l'ai également en format papier. C'est des petites nouvelles à chaque fois donc ça s'y prête assez bien, du coup j'essaye d'en lire une et puis ensuite je m'endors. Je vais plutôt le lire un petit peu par-ci par-là. Pour ce qui est de ma lecture du jour, j'ai dit entre deux titres qui ont l'air assez sombres. J'ai mis un petit sondage sur Instagram, du coup d'un côté il y a Méduse par Martine Desjardins qui est une réécriture du mythe de Méduse, c'est très court. Et de l'autre côté il y a La cité diaphane par Anouk Faure qui lui est de la fantaisie assez sombre. Quand j'ai posté le sondage, Méduse a tout de suite pris une assez grosse avance et puis finalement La cité diaphane est repassée devant. Donc voilà, je vais encore attendre un petit peu et pour le coup du coup je vais lire une bande dessinée. Puisque j'ai vu que Jungle a sorti une adaptation du premier tome de Nevermore, donc les défis de Morgan Crow, en version bande dessinée. Et c'est une série de romans que pour ma part j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte que la suite sorte puisque pour l'instant on a trois tomes de sortie. Le tome 4 arrive prochainement en anglais, en tout cas si j'ai bien suivi. Et du coup j'ai pu avoir l'adaptation graphique par la plateforme Isneo puisque je suis en partenariat avec eux dans le sens où je poste des chroniques qui sont ensuite mises en avant sur le site. J'ai terminé de lire l'adaptation de Nevermore en bande dessinée. J'ai trouvé ça vraiment super chouette, les planches sont absolument superbes. Ce premier tome de bande dessinée correspond à peu près à la moitié du premier tome de roman. Du coup les planches sont quand même assez chargées, il faut dire que le roman fait presque 500 pages en version papier. Et qu'il est vraiment très dense, aussi bien en description qu'en action. Donc faire tenir à peu près à la moitié de tout ça dans une bande dessinée de 56 pages c'est quand même un sacré défi. Mais je dois dire que c'est vraiment super joli. Et du coup en rédigeant ma chronique pour Isneo qui sera du coup en ligne, j'ai appris qu'il y avait une adaptation qui a été annoncée. Et qui sera une adaptation en film mais en film musical avec des grands noms australiens à la direction. Puisque Nevermore c'est une série australienne au départ. Donc du coup je suis super contente de cette nouvelle. Cette planche là c'est celle que j'ai postée sur Instagram, je la trouve vraiment super belle. On est quand même sur des planches qui sont assez remplies, assez détaillées avec pas mal de cases et aussi pas mal de textes. Celle-ci il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà pour le coup on peut avoir ce type de planche avec quand même vraiment pas mal de cases et pas mal de textes. Donc c'est une bande dessinée qui est quand même assez riche et bien remplie pour ses 56 pages. Après pour le coup ça fait que c'est une bande dessinée où on n'a pas l'impression d'avoir lu juste une introduction. Donc c'est assez plaisant. Et du coup il est l'heure de regarder le résultat du sondage pour voir ce que je vais lire cet après-midi. Et du coup c'est la cité diaphane qui est en tête avec 56% contre 44%. Au départ donc c'était Méduse qui était en tête et finalement la cité diaphane est repassée par dessus. Donc écoutez du coup voilà le programme pour la suite. avec Spip qui est toujours là, à moitié en train de dormir. Musique 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 Salut, je vous reprends, il est bientôt 20h du coup tout à l'heure j'ai commencé la cité diaphane. J'en suis à la page 90 sur à peu près 250. J'aime plutôt bien ce que je lis, par contre c'est une écriture qui est assez poussée, c'est de la fantaisie adulte assez sombre. Et du coup clairement c'est pas le genre de livre que je vais dévorer. Je peux le lire rapidement parce qu'il fait 250 pages, il est assez court. Mais dans l'ensemble voilà, on est plutôt sur un livre sur lequel je suis sur mon rythme bas de lecture. Avant je lisais à peu près 100 pages en une heure. Maintenant j'ai tendance à lire plus rapidement que ça. Mais quand c'est des livres un peu plus exigeants, ça peut m'arriver de retourner à peu près 100 pages en une heure. Comme c'est le cas ici. Ou bien même un petit peu moins, ça peut m'arriver. Ça dépend aussi de la taille de la police d'écriture. En l'occurrence voilà, les pages sont quand même assez remplies. Dans cette histoire on suit un archiviste qui est chargé de retourner à Roche-Étoile. qui était une ancienne cité très réputée mais qui est tombée complètement en ruine. Il ne reste plus que de très rares habitants à l'intérieur. Et du coup notre archiviste est envoyé là-bas tout simplement pour consigner les derniers jours de Roche-Étoile. Vraiment la fin de Roche-Étoile qui est complètement en train de s'éteindre. Et donc nous on va suivre tout ça. Là où j'en suis, page 90, il vient de commencer à y avoir un ou deux petits retournements de situation. Donc je suis curieuse de voir ce que va donner la suite. A l'intérieur il y a des illustrations qui sont faites par Anne Ockfort puisqu'elle est elle-même illustratrice et plus particulièrement qu'elle fait des gravures. Du coup celle-ci c'est la première avec le personnage qui découvre la cité de Roche-Étoile. On en a une autre aussi juste ici. Donc voilà, il y en a quelques-unes à l'intérieur du livre. On en a une autre aussi. Salut ! On est dimanche. Je reviens pour vous faire un petit point sur mes lectures, vous dire un petit peu là où j'en suis. Du coup j'ai terminé ce matin La Cité diaphane par Anne Ockfort. Comme je vous disais c'est de la dark fantasy. C'est assez chouette comme histoire. Par contre c'est vrai que c'est un récit qui demande pas mal de concentration. Et dès que mon esprit commençait un petit peu à divaguer ailleurs, je perdais un peu le fil du récit. J'étais obligée de retourner en arrière. Et c'est vrai que du coup avec mon cerveau et ce qu'il y a de disponible de mon cerveau en fin de Covid, c'était un petit peu juste. Malgré ça ça m'a pas empêché d'apprécier quand même ma lecture. Même si je dois dire que j'ai surtout apprécié la première partie et un petit peu moins la seconde. Même si j'ai bien aimé la fin. Et dans l'ensemble d'ailleurs j'ai bien apprécié les deux gros retournements de situation qu'il y a. Celui qui est vers le milieu du livre et celui qui est vers la fin. Mais c'est vrai que la deuxième partie part un petit peu plus sur des réflexions etc. Et du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus facile d'en perdre le fil. Mais voilà en tout cas je suis contente de l'avoir lu. Pour ce qui est d'aujourd'hui du coup j'ai pas encore relu autre chose. Pour aujourd'hui j'ai prévu un programme un petit peu plus light. Dans le sens où je vais pas réattaquer tout de suite un livre un peu plus gros qui me redemande un peu plus de concentration. J'ai prévu pour aujourd'hui d'écouter la série audio de Mémoire de la forêt. Par Mickaël Brun-Arnaud qui a donc été adapté apparemment dans une très très chouette version audio. Qui dure deux heures pour sa version intégrale. Puisqu'il y a normalement six épisodes de quinze minutes plus six chansons je crois. Et c'est disponible en version intégrale sur Nextory. Du coup c'est vraiment une adaptation audio. C'est pas une lecture directement du roman. Puisque sinon ce serait beaucoup plus long. Mais en tout cas ça me fait vraiment super revivier quand je vois tous les petits extraits etc. Les coulisses qui passent sur Instagram. Et je pense pendant ce temps là mais je peux encore changer d'avis. Commencer ce puzzle là. C'est un puzzle quand même de 608 pièces pour former cette orchidée. Il me semble que c'est un dupe d'un Lego. Pour ma part je l'ai acheté sur le site TEMU qu'on voit passer absolument partout. Et il y a une offre en fait quand on s'inscrit sur le site. Pour les premiers articles on peut avoir vraiment une grosse réduction dessus. Et du coup c'est pour ça que je l'avais pris. Je crois que je l'avais payé 1,80€. Quelque chose comme ça. Donc vraiment rien du tout. Et puis pour le reste j'ai sorti en fait les plus petits titres de ma pile à lire d'automne. A savoir les deux romans jeunesse des châteaux hantés. Donc je pense que je vais essayer d'en lire au moins des deux. Peut-être les deux si je suis motivée. L'ombre de l'encou par Jean Vigne. Et puis Morehouse la maison de la lande par M.G Lefloc. Donc voilà c'est les deux options possibles. Mais du coup effectivement voilà des lectures un petit peu plus légères. Parce que j'ai vu hier que c'était quand même un peu juste avec la cité diaphane. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. ... 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